bonjour à tous alors me voilà pour une nouvelle vidéo donc là ça sera vidéo achat donc j'ai deux sacs comme ça un gros et un plus petit donc je vous propose de voir celui ci déjà je vous présente tout ce que j'ai acheté alors il ya des choses qui sont pour la fimo bah tout est pour la fimo entre guillemets mais plus pour certaines autres créations alors j'ai acheté des coulis comme ceci donc ce sont de la marque james donc je les ai pris pour les tester donc on verra bien ils coûtent exactement le même prix que les tulipes normalement ou à quelques centimes fait je regarde alors donc les trois dix dames diam sont à 3 10 donc je vais tester alors celui ci c'est un à paillettes j'en avais pas je tiens je vais tester j'adore le bleu comme ça ça peut être bleu et des paillettes vertes verte jaune ça je sais pas trop la couleur qui est vraiment et j'ai pris du mauve mais je sais pas si vous allez voir c'est du nacré il est juste trop trop beau j'essaie de vous montrer en sachant que j'ai essayé de trouver un endroit où il y avait la luminosité qui fait pas beau chez moi donc voilà alors ça c'est dans la boutique coloris que je vous ai présenté dans la vidéo ici beaucoup m'ont demandé de présenter les achats que j'avais fait là bas donc j'ai acheté ça alors j'ai acheté 14 articles et j'en ai eu pour 42 euros c'est pas forcément c'est pas donné mais bon tant pis alors j'ai acheté aussi de la déco 3d en vert pomme alors c'est mashmallow donc c'est la couleur guimauve verte voilà elle est juste trop trop belle ça fait vraiment vert pomme pour moi vraiment vraiment vert alors j'ai acheté la déco 3d là j'ai acheté de la déco 3d rose mais fuchsia donc ça j'ai acheté quoi d'autre alors la déco 3d sahara couleur sahara alors ça je les pris pour faire l'effet vanille en fait donc je sais pas ce que ça va donner donc c'est exactement la même couleur que la sahara fimo je pense je n'ai pas sur moi là mais c'est à peu près la même couleur alors donc c'est 3 4 5 articles la glitter vert fimo alors j'ai acheté de la fille où j'ai racheté quelques petits pains pas de pas grand chose un petit peu alors donc j'ai acheté alors j'ai acheté de la fimo lavande alors la lavande de celle ci non même pas celle là en classique qui n'est pas la même couleur qu'en soft 1 normalement il ya de la soft qui existe il me semble et c'est pas la même couleur j'ai pris de la fimo translucide lila alors c'est celle ci alors translucide personnellement je trouve pas que ça devient translucide à la cuisson mais bon ce n'est comme mon avis après j'ai eu de la magenta couleur 21 qui est un rose qui ressemble assez à la déco 3d peut-être un peu plus plus couleur rose flashy mais sinon ça ressemble beaucoup après donc j'ai eu de la fimo donc ça s'appelle glace bleu du quartz donc c'est le genre de bleu un peu on va dire un peu nacré en fait ça fait un peu comme la nacré il ya des légères paillettes dedans mais on verra pas la caméra j'en ai pris deux ce sont les nouveaux pains qui sortent donc voilà elle est vraiment sublime donc j'en ai pris deux et j'ai acheté du classique aussi donc ça c'est du turquoise il m'a refait du turquoise donc j'en ai pris voilà après j'ai acheté un pain de nacré je l'ai pas là mais parce que je l'ai déjà utilisé donc tant pis c'est un pain un peu comme celui ci blanc avec des effets pailletés dedans mais vraiment des micro paillettes et elle est vraiment sublime je la conseille ce film cette fimo là voilà après donc ben voilà c'est tout ce que tout ce que j'ai acheté dans le dans le magasin color i de nancy donc je vous ai mis le lien en début de vidéo pour aller voir là le magasin qui est vraiment juste trop bien donc voilà j'ai acheté tout ça ah non j'ai eu ça aussi j'ai acheté ceci aussi alors c'est un pot de micro paillettes en fait de la marque leeds qui coûtait 4,40 euros alors moi je sais pas si vous avez remarqué je n'achetais que des palettes rayères et les rayères selon des tout petits pots et coûte la moitié du prix là et par contre vous n'avez pas du tout vous avez beaucoup plus de paillettes dans celui ci donc ça vaut plus le coup d'avoir des propos comme ça donc voilà j'ai acheté donc tout ça dans le magasin j'en ai eu pour 40 euros voilà après j'ai acheté alors là c'est dans des différents magasins mais j'ai pu les tickets assez quoi que alors j'ai acheté déjà dans un premier temps du ruban comme ceci couleur vanille alors je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle insolite et vous avez 25 m de ruban pour 1,50 euros alors quand les gens me disent que le ruban de chez cultura n'est pas cher j'ai envie de vous dire lol parce que genre dans un petit rouleau de cultura vous devez avoir genre 5 mètres ou je ne sais ou peut-être un peu plus pour plus d'un euro cinquante et donc du coup vous avez beaucoup moins et celui ci est de très bonne qualité aussi je crois qu'ils en font chez à la foire fouille ou des choses comme ça vous devait en avoir là bas alors et j'ai acheté dans ce magasin j'avais acheté des verres pour faire mes créations voilà alors sinon tiens j'ai j'ai eu ça en cadeau dans la boutique icolore à d'anci alors je sais pas exactement ce que c'est c'est d'être de la peinture donc c'était des petits testeurs en fait donc je verrai ce que c'est j'ai acheté du gris alors ça peut le grillage en fait c'est du tulle pour faire certaines créations donc j'ai des idées donc je vais voir comment je peux je peux faire avec ça après j'ai acheté alors ça tous ceux de mon âge doivent connaître je pense donc ce sont la vingtaine ce sont des mini sucettes comme ceux ci je sais que par un moment c'était un peu à la mode et on en avait de chaque couleur alors je sais pas si vous connaissez mais en tout cas ça a l'air de revenir et voilà donc j'en ai trouvé des roses je me disais tiens j'ai eu quelques petites idées ou alors j'en ai pris et ça m'a coûté un euro cinquante les 10 donc voilà après j'ai acheté dans un autre magasin des plumes alors ce sont des plumes des plumes plumes pan alors vous avez des vous voyez ici vous en avez des petites tâches donc je les ai prises j'ai trouvé toute nuit donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais quand je flash sur des articles je les prends donc c'était 1,66 les deux plumes c'est pas donné mais voilà je voulais tester sinon j'ai oublié de vous montrer le j'en ai pris trois de jamsi color donc en voilà un vraiment couleur nacré alors le la teinte c'est nacré blanc donc voilà je sais pas si vous allez voir encore ils sont tout neufs je les ai pas ouverts voilà alors après j'ai eu chez mon magasin de loisirs créatifs mais chez moi donc pas nancy c'est quatre tulipes donc c'est des anciens tulipes je les ai eus en solde en fait donc ça doit être ils ont soldé pour pouvoir les bras les enlever quoi les liquider alors je les ai eus à 1 euro 50 au lieu de 3 euros donc c'est pas forcément des couleurs que je pense que j'utiliserai mais on ne sait jamais vous avez du rose normal du bleu un peu un peu nacré on dirait enfin je sais pas c'est une couleur pas très particulière là où vous avez des anciens slick ça ne tient plus beaucoup et celui ci c'est du bleu marine bleu marine oui c'est bien ça le nom et là j'ai pris du jaune donc après voilà c'était 1,50 pour quoi se priver donc je voulais tester les anciens alors donc ça c'est ce que j'ai acheté hier je suis retourné son nancy puisque je cherche du travail là bas pour pouvoir m'installer là bas et je suis allée dans une petite boutique mais il n'y avait pas énormément de choses mais j'ai craqué sur quelques petites choses je vous montre alors alors déjà j'ai découvert des petits moules comme ça que je n'avais jamais vu ce sont des moules kokeshi alors je les ai pas ouverts ce sont moi et bah des moules pour faire ce genre de kokeshi là bon je kiffe pas l'exemple qu'ils ont donné mais le moule m'a l'air vraiment superbe voilà le genre de moules alors donc moi j'adore les kokeshi donc je vais je pense faire des sautoirs ou autres kokeshi je voulais vous faire découvrir ces moules donc j'en ai deux alors j'ai acheté celui ci et on m'a offert celui là je vous en avais plusieurs moi j'ai pris les deux que je préfère donc vous en avez un où aller normal avec le kim et l'autre et celui ci avec un éventail donc voyez les poupées qui montrent je les trouve vraiment pas superbe en fait c'est d'être des trucs fait en en pâte blanche et il épeigne le genre de kokeshi donc avec un éventail donc ça peut être pas mal voilà voilà après j'ai acheté deux peintes cernites parce que je voulais absolument tester donc j'ai pris les couleurs que j'aime bien donc ça c'est du bleu du bleu bleu un peu un peu comparable au bleu celui ci je sais pas si vous voyez pas personnellement je vois pas énormément de différence voilà ça doit être vraiment la copie peut-être que celui de cernite est légèrement plus 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 bleu ciel celui-là ouais non je sais pas c'est celui où il le cernite doit être légèrement plus bleu que celui ci un peu plus transparent un peu plus il doit y avoir un peu plus de blanc dans celui de la fibre mais franchement c'est kiff kiff quoi alors les prix j'ai acheté le pain de cernite à 1,65 et les le magasin où ils vendaient la fimo est à 1,65 aussi donc vous avez exactement 56 grammes et la fimo aussi donc c'est kiff kiff donc voilà par contre j'ai un peu peur parce que c'est vraiment dur alors je verrai comment je testerai je n'en ai jamais testé et j'ai acheté du coup de la blanche ici de la blanche mais elle est un peu un peu pailleté aussi donc voilà j'ai acheté des autres paillettes qui vendaient des paillettes comme ça par contre ça le prix je ne sais plus c'était 1,50 euros je crois et vous avez pas marqué 12 grammes j'avais la possibilité d'avoir du blanc donc là il a un peu différent les paillettes sont un peu différentes derrière je crois ça fait des paillettes un peu bleu turquoise et là j'ai des marrons donc voilà je voulais tester un peu des autres marques donc là c'est la marque karst je sais pas vraiment comment ça se dit donc voilà pour ces achats là donc il y en a quand même pas mal je pense que là il doit y en avoir à peu près pour du 60 euros voire plus je sais pas donc voilà là ça peut répondre à certaines questions pour pour les personnes qui veulent se fournir en fimo bon là il ya bien entendu plein de choses qui ne serviraient pas des débutants ou c'est quelqu'un qui veut se lancer mais ça c'est un loisir créatif qui revient très cher donc donc voilà je ne fais pas je ne fais pas des achats compulsifs parce que je vous dis j'ai pris ça j'ai trouvé ça joli voilà parce que j'ai des idées de bijoux dans ma tête et je veux donc essayer donc voilà pour cette petite vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas je vous dis à très bientôt